La parole est à Mme Labert. La parole est à Mme Labert. Et puis, maintenant, je suis dans son pensée scientifique, donc je suis aussi très solidaire de vos efforts actuels vis-à-vis du PNR, Laurence et Maud. Donc, on va... La façon dont je compte intervenir ce soir, c'est d'abord introduire rapidement, parce qu'on entend des tas de trucs, et c'est important de rappeler quelques bases. C'est évident, mes cours sur la climatologie et le changement climatique, c'est trois années de cours à l'université. Donc, là, je vous ai reparlé pendant un quart d'heure, vingt minutes, la source de base, simplement pour rappeler un certain nombre de fondamentaux. Si vous avez des questions spécifiques, pour aller plus dans les détails, on pourra les examiner. Après, donc, on va passer plus aux impacts, et après, on va passer à comment agir, et en particulier à l'échelle locale. Et là, je compte vraiment interagir avec vous pour savoir comment agir. Vous connaissez mieux le territoire que moi. Alors, pour démarrer, je m'excuse, je vais être assis plus tôt. Pour démarrer, donc, vous savez tous que la chaleur qui chauffe la Terre est bien du Soleil. La chaleur est à 150 millions de kilomètres. En gros, il est toujours à la même distance. Et on reçoit, face au Soleil, 1400 watts par mètre carré. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un watt, il faut penser que c'est un gros radiateur électrique. Il faut imaginer que la Terre, c'est l'équivalent à un gros radiateur électrique chaque mètre carré. Vous savez, quand vous prenez une ardoise face au Soleil un jour d'été, rapidement, vous brûlez les doigts sur l'ardoise. Les toits bretons sont géniaux parce qu'ils chauffent à 80-90 degrés en permanence en plein été. Donc, si vous avez un peu trop chaud dans le grenier, il suffirait de peindre vos toits en blanc et vous auriez beaucoup moins chaud. Ce qui est noir, c'est parce que ça absorbe l'énergie lumineuse et ça transforme en chaleur. Donc, c'est ce qui se passe sur Terre. Et cette chaleur, en fait, elle est réémise sous forme d'infrarouge. On appelle ça infrarouge parce que nos yeux sont un peu limités. On n'est pas capable de voir la lumière qui est émise par des surfaces inférieures, en gros, de température inférieure, en gros, 200-250 degrés. Si c'est plus de 250 degrés, on commence à voir le rouge sombre et le rouge clair. Vous savez ça sur vos plaques électriques. C'est moins. Par contre, vos doigts, eux, ils sont capables de sentir cette chaleur. Vous posez cette doigt dessus et vous brûlez. Donc, l'infrarouge, c'est le rouge que vous sentez avec vos doigts mais que vous ne voyez pas avec vos yeux. Comme la Terre tourne, il y a une partie qui est la nuit. En moyenne, elle reçoit 330 watts par mètre carré, en moyenne. Alors, cette chaleur qui arrive du Soleil, en fait, elle est répartie sur Terre. On verra un peu comment. Mais surtout, elle doit interagir avec le fait que la Terre a un manteau, un pullovaire. Ce pullovaire, c'est fait avec les mêmes molécules au départ que vos pullovaires. C'est des molécules qui sont faites à partir de carbone, d'hydrogène, un petit peu d'oxygène, d'azote, etc. Comme la cellulose. Vous pouvez imaginer la cellulose coupée à l'échelle de la molécule. Et la Terre, ça fait actuellement, c'est comme si la Terre avait, sur une épaisseur de 10 km d'atmosphère, un manteau de 300, même maintenant, on est à plus de 400 cm. Un 4 m d'épaisseur de manteau pour la Terre, en moyenne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet pullovaire. Les scientifiques appellent ça effet de serre, mais ça n'a rien à voir avec une serre. L'image du pullovaire est bien meilleure que l'image de la serre. Et en fait, avant qu'on ait rajouté tout ce qui est ce qu'a dit dans l'atmosphère, ce méthane et autres, et l'eau, l'épaisseur du pullovaire, c'était à peu près un peu moins de 3 m d'épaisseur. Donc, on a rajouté plus d'un m d'épaisseur sur le pullovaire. Du coup, avec la même chaleur pour soi, on a plus chaud. Alors, en fait, sans ce pullovaire, la Terre sera à moins de 18 degrés à la distance du Soleil. Avec le pullovaire, donc, sans l'effet industriel, les scientifiques utilisent la leçon de partie par million. Partie par million, vous imaginez, c'est des centimètres sur 10 kilomètres. Donc, c'est pour ça que 280 ppm, ça fait 280 centimètres sur l'épaisseur de la serre. C'est vrai que je veux dire 2 mètres 80. Ça, c'était avant l'industrie. Avec l'industrie, on est passé en un siècle à 4 m d'épaisseur, à 400 ppm. Et si on avait continué à faire de l'industrie autant... Il y a le rythme de la croissance de l'industrie autant qu'il y a à peu près une dizaine d'années. Depuis 10 ans, on commence à se calmer un peu. On serait arrivé en fin de siècle autour de 1000 ppm. C'est-à-dire 10 mètres d'épaisseur de pullovaire. Alors, déjà, je voudrais marquer un point. Même avec 10 mètres d'épaisseur de pullovaire, la vie continue, la biosphère continue, les zones continuent. On aurait 50 degrés sous les tropiques. C'est un peu plus chaud que l'Arabie saoudite, mais pas beaucoup plus chaud. On aurait plus 15 degrés au niveau des pôles. Ce serait plutôt plus agréable. Les ours polaires auraient un peu plus de mal. Les ours bruns, par contre, seraient vraiment heureux. Et la vie continuerait. C'est la vie qu'on avait il y a 100 millions d'années. C'est ça qu'il y avait dans l'atmosphère. Au moment, il y avait des dinosaures et nos ancêtres, là, qui étaient des petites bêtes qui couraient dans les champs. Donc, un, la vie n'est pas menacée par tout ce qu'on fait. L'homme n'est pas menacé, au moins les gens qui sont riches et qui sauront se mettre de l'air conditionné. Et tout ça, eux, ils tiendront bien le coup. Les plantes, il y aura toujours des plantes qu'on arrivera à gérer à cette température-là. Les cactus, ça pousse pas mal à cette température-là. On peut en faire de l'escale, on peut en faire pas mal de choses, des drogues et tout comme ça. On peut aussi, le fil de Barbarine, ça se mange. Donc, la vie continuerait. Et par contre, c'est évident que la Terre n'aurait pas 10 milliards de personnes, mais elle nourrait peut-être 50 ou 100 000 personnes. Et dans le passé, le climat a déjà fortement changé. On a des périodes plus chaudes et des périodes plus froides. Mais quand il fait plus froid, la population de la Terre diminuait au moins d'un facteur 10, sinon plus. Et puis quand il fait plus chaud, les enfants survivent, les gens survivent. Et la Terre a passé son temps à avoir des grandes populations humaines, puis des très peu faibles, puis des très grandes. C'est pour ça que l'immigration, il y en a eu constamment. La Terre, quand il y a eu beaucoup de population, il fallait prendre plus de place et des ans se déplacer jusqu'à l'Amérique du Sud, jusqu'au bout de l'Asie, etc. Puis après, ils régressaient quand ça allait mal, dans les endroits qui étaient plus confortables. Puis après, donc, la vie est vraiment dynamique et on est simplement parti de cette dynamique. Simplement, maintenant, on est beaucoup moins souple qu'avant. La preuve, c'est qu'il y a un tas de gens qui s'imaginent qu'on peut mettre des murs, etc. C'est-à-dire que, et en fait, j'ai des tas de murs pour les animaux, parce que quand on voit tous les animaux qu'on écrase sur les routes, si on établit des murs, on empêche d'aller d'un bout à l'autre. Et le grand problème, c'est la façon, c'est que le fait, c'est que l'homme s'est refermé un peu sur un acquis et n'arrive pas à s'adapter aux choses qui changent. C'est le gros problème, je pense qu'on va discuter sur toute la soirée, c'est comment s'adapter à un groupe qui change si on ne veut pas avoir des problèmes. Donc, ce n'est pas le problème qui est le problème, c'est le fait qu'on n'arrive pas à s'adapter à ça. Alors, les quelques watts, en fait, la Terre, constamment, ce réchauffement-là, ce fait qu'on a un manteau plus épais, on ne change que de 1 ou 2 watts par mètre carré la quantité de chaleur qu'on garde. Très peu de changements suffisent à faire un grand effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des rétroactions. Rétroactions, est-ce que, je ne sais pas, il y a des gens qui doivent savoir dans la salle ce que c'est qu'une rétroaction, peuvent me donner un exemple, j'ai fait près dans ce tableau-là, de ne pas donner d'exemple. Comment, simplement, en changeant d'un watt ou deux par mètre carré, on peut changer le climat, avec, par exemple, en période glaciaire, on avait, il faisait ici 10 degrés de moins, en moyenne, et les calottes de glace descendaient jusqu'au milieu de l'Angleterre et on passait à pied sec en Angleterre. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me donner un exemple de rétroaction qui fait que le climat, même, en changeant très peu l'effet de serre ? Est-ce que les climato-sceptiques passent leur temps à dire, oui, c'est pas en changeant un petit peu le gaz carbine dans la salle, et ça peut changer le climat, et justement, si, à cause de ces rétroactions. Quelqu'un peut me donner des exemples de rétroactions ? Je l'ai dit qu'il y aurait des questions vers la salle, mais, oui, allez-y. S'il fait plus chaud et qu'il y a un peu moins de glace, du coup, l'énergie est plus absorbée par la Terre, et moins réfléchie. Très bonne rétroaction, le fait qu'il neige en hiver fait qu'il fait encore plus froid. Et vous le savez, on a un autre exemple associé, c'est quand il n'y a pas du tout de nuages en hiver, toute la chaleur de Terre est rémise vers l'espace, et il fait aussi beaucoup plus froid. C'est-à-dire que le fait d'avoir de la neige, le soleil se réfléchit dessus, repart, et on garde le froid. Et c'est comme ça qu'on fait une période de glace, à un moment donné où la Terre reçoit un tout petit peu moins de chaleur, au printemps et à l'automne, la neige qui est tombée en hiver dure un peu plus longtemps. Du coup, il fait un petit peu plus froid, elles font un peu moins. À force de s'accumuler, l'hiver d'après, il y en aura encore un peu plus, l'hiver d'après, il y en aura un peu plus. En 100 ans ou 150 ans, petit à petit, on accumule une calotte de glace, une couche de neige par couche de neige, et c'est comme ça qu'on arrive en période glaciaire. Au départ, c'est 10 watts par mètre carré qu'on perd en été et qu'on gagne en hiver, ça crée une période de calotte glaciaire. Alors que le bilan de chaleur est le même sur l'année. Le fait simplement qu'il fasse un peu moins chaud au printemps, à l'automne et puis en été, ça suffit à accumuler plus de neige et petit à petit, on fait une calotte de glace. Donc ça, c'est un très bon exemple. Et d'ici 50 ans, la bande climatique tropicale va complètement envahir le sud de la France et l'Espagne, où la température moyenne sera celle maintenant de l'Afrique du Nord. Toutes les bandes climatiques remontent vers le Nord. Une autre façon de dire, c'est que notre climat descend vers le Sud. La Bretagne est en train de descendre vers le Sud, en gros à quelques dizaines de kilomètres par an. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de gentiment descendre vers le Sud. Par rapport au début du siècle, on est déjà au niveau de la Vendée. Et puis, d'ici 50 ans, on sera plutôt au niveau de la Gascogne, comme climat actuel. Il faut vraiment s'imaginer que le climat, par rapport à la géographie, le climat monte vers le Nord. C'est comme si la géographie descendait vers le Sud. Alors, je vous ai expliqué que, dans le passé, les climats changent tout le temps, simplement parce que la Terre oscille autour de son axe, donc avec différentes fréquences. Vous voyez que l'excentricité, la distance au Soleil varie un tout petit peu à cause de la position des planètes. Elle oscille un tout petit peu sur son axe, comme une toupie qui tourne sur elle-même. Et puis, il y a une interférence entre ces deux qui fait que, quand elle est dirigée vers le Soleil, c'est-à-dire que c'est l'été, soit on est en position près du Soleil, soit on est en position loin du Soleil. C'est ce qu'on appelle la précession. Et là aussi, ça fait des oscillations. Et le résultat de ces oscillations, à chaque fois, c'est quelques watts par mètre carré, mais ça suffit, depuis 4 millions d'années, à engendrer des périodes glaciaires. Là, vous allez... Il y a 4 millions d'années à droite du diagramme d'en bas, et actuelle à gauche. Et vous voyez, c'est une bleue qui, d'abord, aussi pas beaucoup. On ne voit pas l'échelle, mais l'eau est en haut à plus de 10 mètres au-dessus de l'actuelle. Les glaces étaient en grande partie fondues. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des glaces dans l'Antarctique depuis 30 millions d'années. Par contre, le Groenland s'est établi avec la possibilité de développer une calotte que depuis 10 millions d'années. Donc, depuis 10 millions d'années, petit à petit, il y a une calotte de glace dans le Groenland et dans le Nord qui s'agrandit de plus en plus. Mais au début, il oscilait un tout petit peu. Puis, à force de s'agrandir, d'user les vallées, les glaciers descendant dans les vallées, de plus en plus, il a pris de la taille et il descendait de plus en plus vers le Sud. Et plus ils descendaient vers le Sud, plus ils étaient fragiles aux petites augmentations au salaire. Ce qui fait qu'on s'est mis aussi entre du pas beaucoup de glace, beaucoup de glace. Et à chaque fois, c'est quand même 120 mètres de niveau de l'océan qui bouge en 10 000 ans. Donc, c'est 1 à 2 mètres par 1 000 ans, jusqu'à 10 mètres par 1 000 ans, suivant les moments. C'est-à-dire que là aussi, les changements au niveau de la mer qu'on a actuellement, nos ancêtres, ils ont connu il y a 15 000 ans. Ce n'est pas du nouveau, c'est normal. Et quand on dit que le climat change beaucoup plus vite qu'avant, ce n'est pas vrai. Je pourrais... Oui, non, je n'ai pas repris le diagramme. Je pourrais vous montrer le diagramme. En fait, moi, j'ai fait ma thèse au début, en 1970. On ne savait pas... On savait que la Terre allait se réchauffer. Les publications qui disaient qu'il est fait de serre, puis le verre avec l'industrie allait réchauffer la Terre, on le sait depuis 100 ans pratiquement. Et les calculs très précis ont été faits dans les années 1930. C'est Kalenda, un gars qui s'appelle Kalenda, avec deux L, qui a fait le papier un peu princeps en 1938. Donc, la physique, on la connaissait très bien. Par contre, ce qu'on pensait, c'est que ce phénomène-là prendrait du temps, on ne produirait pas assez de gaz carbonique pour changer significativement le climat. Parce qu'on connaissait mal les phénomènes de rétroaction. Donc, on pensait que ça réchaufferait peut-être d'un degré ou deux d'ici 2100. C'est ça un peu ce qu'on pensait d'ici un siècle pour les gens qui étaient en 1950. Donc, ils savaient que ça allait se réchauffer. Mais en même temps, les scientifiques savaient qu'on allait se refroidir parce qu'en étant une phase où on sortait d'une période chaude, on redescendait vers une période froide. Et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée chez un de mes collègues qui est un modélisateur du Climax qui s'appelait André Berger, qui était un belge, un global neuf, qui a été financé par le CEA. Parce que le CEA, déjà, dans les années 60-70, se posait des problèmes auxquels on construit des centrales nucléaires à plus bas à l'époque. C'était vraiment, on construisait, on construisait, on construisait, ce peuple goff, on construisait partout. Mais qu'est-ce qu'on allait faire des déchets ? Donc, le CEA s'était dit, le mieux, ce serait de les enterrer pour débarrasser de la radioactivité. Et si on les enterre, il fallait être sûr qu'il n'y ait pas des glaciers qui s'installent et qui balaient tout. Donc, l'angoisse à l'époque, c'était le refroidissement. La prochaine période glaciaire, on descend, elle est en train de descendre. Et André Berger devait modéliser est-ce qu'entre cette descente vers la prochaine période glaciaire et le réchauffement lié au changement climatique, qui gagnerait ? Mais on ne savait pas. Et les pétroliers, à l'époque, nous finançaient aussi pour travailler dessus. parce qu'eux, ils disaient, « Ah bon, on va augmenter l'effet de serre, comme ça, on descendra moins vers la glaciaire. » Et maintenant, on entend parler de procès avec Exxon et avec Total, parce que les pétroliers, à l'époque, savaient très bien l'effet de serre. Et après, quand on s'aperçut qu'à partir des années 70, qu'en fait, ça se réchauffait très vite, et qu'il n'y avait plus de problème, on ne descendait pas vers la glaciaire, parce qu'on commençait à avoir des mesures de satellites un peu partout. Comment c'est, à l'époque ? Il faut vraiment vous imaginer, les jeunes, que toute cette science-là, c'est la science des parents, c'est à mon âge qu'on a, que tout ça, et toutes les techniques sont développées, etc. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas, tous ces machins-là. Et donc, les pétroliers ont inversé complètement leur communication pour dire, parce qu'ils ont commencé à avoir peur, mais si on réchauffe trop, les gens n'achètent plus de pétrole. Donc, ils ont inversé leur communication en disant, non, non, c'est pas vrai, ils ont financé les climato-sceptiques. Et aux États-Unis, il y a, en ce moment, il y a des procès avec des milliards de dollars derrière, contre Exxon, parce qu'il y a des traîtres, là, qui ont prouvé que dans les tiroirs d'Exxon, il y avait toutes les preuves qu'ils étaient parfaitement courants de ce qui se passait, mais qu'ils l'avaient camouflé et qu'ils faisaient une communication inverse. Et donc, tout ce qui est, il faut vraiment réaliser que tout le mouvement climato-sceptique s'est construit. Bon, des gens qui étaient ignorants, ils disaient des trucs, ils entendent des trucs qui étaient rassurants plutôt que ces changements, on ne savait pas où on est. Donc, ils n'avaient pas envie d'y croire. Mais c'était financé par de la propagande très primitive. Donc, et c'est pour ça que nous, en fait, avec le GEC, comme le GEC, c'est quand même au départ les gouvernements, les Nations Unies qui contrôlaient l'information, ils assistaient pendant longtemps sur le fait qu'il y a des incertitudes par rapport à ce que disent les scientifiques, et ils mettaient en évidence ces incertitudes pour un certain temps, qui étaient cellules qui étaient réelles. Mais on voyait très nettement le réchauffement, mais il y avait des insultes derrière. Donc, ils mettent en face, mais réunion du GEC, après réunion du GEC, on a vu qu'il ne fallait pas exagérer, l'attitude était complètement négligeable par rapport aux tendances. Et moi, je suis fier d'avoir appartenu, j'ai été éditeur, sur le chapitre Océan, pour le GEC en 2008, qui a eu le prix Nobel, parce qu'on était vraiment les premiers pour dire, on est pratiquement sûr de cet effet, et il faut agir. Et puis, vous savez, le dernier GEC qui est sorti encore il y a 15 jours, les derniers rapports, lui, dit carrément, maintenant, on n'est pas pratiquement sûr, on est totalement sûr, parce que toutes les incertitudes sont devenues complètement négligeables par rapport aux tendances d'observé. Alors, juste pour vous illustrer la dernière période glaciaire, donc il y a 20 000 ans, vous voyez, on est allé à pied sec, et il y avait le grand carburant de glace avec 2-3 km de glace à notre nord, qui amenait des vents froids, qui soufflaient la poussière, la démorelle, et toutes les glaces, les roches qui étaient érodées par les glaces, et c'est ça qui a amené le leus, qui fait la richesse des sols de Bretagne du Nord, c'est cette poussière glaciaire. En Bretagne Sud, on est trop loin pour avoir ces vents froids, on n'avait pas de leus, résultat, les sols de Bretagne Sud sont beaucoup plus pauvres, parce que les sols de Bretagne Sud, c'est des roches qui ont été érodées partout depuis 500 millions d'années ou 200 millions d'années, qui ont perdu tous leurs éléments nutritifs, on n'a pas eu de volcans qui ont ramené des éléments nutritifs, mais ça, ils sont complètement épuisés. En Bretagne Nord, ils ne sont pas épuisés, parce que vous récupérez les roches fraîches, grâce aux glaciers. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que le climat, l'environnement, la vie, l'agriculture, tout ça, c'est lié, pas que pour l'actuel, le futur, mais aussi pour le passé. Alors ça, ça vous reprend les changements des températures moyennes sur le globe depuis 20 000 ans. Donc on voit à gauche le... On voit à gauche... J'arrive là, j'ai mon truc, je ne règle pas, enfin tant pis. On voit à gauche... On voit à gauche, il y a 20 000 ans, les températures moins 4 degrés, la ligne bleue qui est la moyenne des températures de 1960, et comment les températures en vert ont augmenté sur la partie paléoclimatique, jusqu'à ce qu'on appelle le Seine, à peu près il y a 8 000 ans, qui est le dernier optimum climatique, et puis la descente avec des oscillations. En fait, il y a eu des périodes un peu plus chaudes à 4 000 ans, il y a eu une période un peu plus chaude autour du Moyen-Âge aussi, autour de 10 000 ans, et puis en 1960, on ne voyait pas encore vraiment d'effets de réchauffement. Mais, alors ces descentes, au Moyen-Âge, les Vikings pouvaient aller au nord du Groenland, on a retrouvé des restes. Par contre, au 19e siècle, et au 18e, au 17e, il a commencé à y avoir des coups de froid de plus en plus intenses, on les retrouve dans les peintures de Brockel et dans l'état des... Donc c'est tous ces changements climatiques que l'homme a connus et qu'il a dû gérer. Et puis donc, depuis 1960, le système s'est complètement inversé. En 1970, on était encore un peu dans le bruit naturel, mais maintenant, en 2020, on est complètement sortis. 2021 même, 22 même. Si on regarde plus en détail, à gauche, en haut, c'est une représentation qui est faite avec les couleurs. En rouge, c'est les températures actuelles. En bleu clair, c'est les températures qui faisaient il y a 2000 ans. Et puis, vous voyez qu'on voit ce réchauffement au niveau des derniers 2000 ans par des bandes de couleurs. Si vous êtes plus habitués, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à suivre des courbes, sinon suivant les courbes, c'est la même courbe qu'on voit en dessous et cette fois-ci tracés en degrés. Et on voit que depuis 1900, la température s'est réchauffée de 1,2 degré au niveau global. Alors, 1,2 degré au niveau global, il faut vraiment réaliser que c'est au moins 2 degrés, sinon 3 ou 4, suivant les régions en Bretagne et suivant les saisons. En gros, en Bretagne, les gels sont devenus très rares depuis un siècle et les épisodes de chaleur sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus chauds et en moyenne, la Bretagne s'est réchauffée à peu près de 2 degrés. Je ne sais pas ce qu'il y en a dans la salle qui ont été, qui ont séjourné dans le Pacifique, qui ont vécu dans les îles du Pacifique, Tahiti ou ailleurs. Non ? Si, il y a... OK. Bon, en Pacifique, vous connaissez très bien ce qu'on appelle les nignos. Les nignos, c'est en gros, tous les 5 à 10 ans, il y a des oscillations qui se produisent parce qu'en permanence, on a les vents alizés qui soufflent de l'Amérique à cause de l'Ordation terrestre de l'Amérique vers l'Asie et qui chassent les eaux vers l'Asie au sud de l'Indonésie, coincées entre l'Indonésie et l'Australie. Ça chauffe, ça chauffe, l'eau chaude s'étale de plus en plus et quand elle devient suffisamment étalée, elle déstabilise la structure atmosphère, ça arrête les alizés et là, brusquement, les eaux, elles étaient montées pratiquement accruées d'un mètre d'épaisseur par-dessus sur la zone Indonésie-Australie et quand les alizés s'arrêtent, l'eau coule en arrière et repart à travers tout le Pacifique jusqu'en Amérique et c'est donc beaucoup plus chaude et qui chauffe l'atmosphère et qui change complètement le climat local. Alors, ça oscille entre des périodes où la pluie est très abondante du côté Asie-Australie et très sec du côté Amérique du Sud ou au contraire humide du côté Amérique du Sud et Amérique centrale et sec du côté Amérique-Asie et ça, ces oscillations sont très très bien connues par exemple par les gens de la Bourse parce que quand une fois que le mouvement est connu, il va mettre trois, quatre mois à s'étaler, dans ces trois, quatre mois, on sait exactement comment la pluie va évoluer. Ça serait merveilleux ici si on était capable de savoir trois mois en avance comment la pluie va évoluer. On n'est pas capable en Europe de savoir si on va avoir un été pluvieux ou pas au printemps. On l'a vu derrière. Alors qu'en Amérique, quand il y a un phénomène à l'Union, on ne sait pas complètement le prévoir en avance mais quand il est lancé, on peut prévoir l'évolution sur plusieurs années. Donc, c'est intéressant parce que le fait que l'agriculture soit productive en Indonésie plutôt qu'en Amérique, si on investit en particulier pour les productions d'huile, etc., c'est très important de le savoir. Donc, la bourse américaine suit de très près le climat pacifique. Alors, la Terre s'est échauffée de 1 à 4 degrés depuis 50 ans, suivant les endroits. Le rouge sombre, ça vous montre les zones qui sont échauffées de 4 degrés. Vous voyez que c'est plutôt les zones polaires. les continents sont en gros réchauffées de 2 degrés et les océans, eux, se réchauffent moins vite parce qu'en fait, il y a duré et le vent qui mélangent un peu et qui font pénétrer la chaleur profondeur. Il faut savoir que les océans se sont réchauffées moins vite. N'empêche, 90% de la chaleur, de l'excès de chaleur qui est lié à l'effet pullover est stocké dans l'océan. Alors, donc ici, c'est à Rennes. Ça vous montre pour la même échelle la couleur que je vais montrer tout à l'heure, entre le plus froid et le plus chaud, du bleu au rouge. On voit comment depuis 1950, de plus en plus, on a eu des années chaudes qui s'accumulent. Les glaces fondent de plus en plus partout. Tous les glaciers de montagne reculent partout dans le monde. Avec les glaces et le réchauffement de l'océan, l'océan se dilate parce qu'il est plus chaud et il se dilate et du coup, les eaux montent et cette montée au niveau marin, on le retrouve très bien. On se regarde les champs au niveau marin, ici, c'est depuis 2000 ans. De façon naturelle, donc ça aussi, ça oscillait un petit peu. Ça s'est vraiment mis à monter de façon significative à partir de 1900 et là, ça monte très vite. Et ici, c'est la montée au niveau de la mer bien mesurée à partir des satellites sur la partie droite en bleu sombre et à partir des ports, des mesures des marées dans les ports pour la partie bleu clair. Et vous voyez qu'en fait, la montée au niveau de la mer, elle est passée en gros de 1 mm par an au début du 20e siècle et maintenant, elle monte à plus de 4 mm par an et cette montée-là va s'accélérer. On va s'amonter à 5, puis 8, puis 10, puis 20 mm par an jusqu'à 10 cm par an en fin de siècle. Ça va aller très vite parce que plus ça va, plus les glaces rentrent dans une phase où elles sont susceptibles de fondre et ça va contribuer de plus en plus d'eau. Ce qui passe par exemple l'Antarctique, cette année, on parlait rétroaction. L'Antarctique, c'est essentiellement qu'elle est très sec, c'est très froid, c'est important vraiment qu'elle soit le pôle, qu'elle est très sec, très froid, il neige très peu. La glace, il fait très froid, la glace coule et elle flue très peu, donc c'est une glace à l'eau reste stable. Avec le réchauffement, elle reçoit de plus en plus de neige parce que l'air est plus chaud, amène plus d'humidité, donc plus de neige. Ce qui fait qu'actuellement, il y a une phase où une grande partie de l'Antarctique en fait grandit parce qu'elle reçoit plus de neige. Par contre, le Groenland est une phase où il fond très vite. Mais d'ici 10 ou 20 ans, on va commencer... Donc actuellement, il n'y a que ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest qui est une espèce de grande virgule qui monte vers l'Amérique du Sud qui fond. Mais la grande partie de l'Antarctique ne fond pas, au contraire, elle a plutôt tendance à croître parce qu'il y a de plus en plus de neige. Mais avec le réchauffement, on va arriver au moment où en été, il y a de plus en plus de nômes où on dépasse 0 degré. Déjà cette année, il y a eu des zones en Arctique de l'Est où il a fait plus 5, d'autres zones où il a fait plus 10. Il n'y a pas assez longtemps, il n'y a pas de neige assez qui a fondu. Mais d'ici 10 ans ou 20 ans, ça va se développer. Donc à ce moment-là, l'Antarctique, lui, aussi va commencer à fondre qui fait que le niveau de la mer va monter encore plus vite. Ça, c'est avec ces mesures de marée, là, ça, c'est le niveau de la mer mesure à la Brest. Donc indépendamment des satellites, directement mesurer ces oscillations, je dirais, climatiques en plus ou en moins, mais la tendance à monter, on la retrouve là comme on la retrouve ailleurs. Alors, avec le réchauffement climatique, il n'y a pas que l'eau qui monte. Vous savez qu'il y a plus d'énergie dans l'atmosphère. En particulier, ça, c'est important, tant que, en gros, les latitudes, l'équateur, en gros, il est pratiquement saturé en effet de serre. Il y a plein de vapeur d'eau dans l'atmosphère et il y a des nuages qui bloquent un peu les réflexions. Mais dès qu'on s'éloigne de l'équateur, par contre, on n'est pas encore saturé, il y a très peu d'eau dans l'atmosphère, donc le gaz carbonique intervient beaucoup, ça chauffe de plus en plus. Donc, on a cette zone chaude autour de l'équateur qui s'étend de plus en plus, qui nous atteint de plus en plus fréquemment, mais par contre, le grognement, lui, il n'est pas fondu. Donc, on a toujours une zone de glace très froide, pas très loin de nos latitudes, à 60 degrés nord, un peu à notre large. Donc, c'est-à-dire que le contraste entre le chaud et le froid augmente, donc on a de plus en plus d'énergie dans l'atmosphère pour faire des tempêtes plus violentes qui vont amener de la vapeur d'eau et de l'eau des basses attitudes vers mon latitude. Et les tempêtes comme à l'Est vont venir de plus en plus fréquentes. Vous venez d'entendre, c'était hier, je crois, il y a 20 ou 30 morts, à Catane, en Sicile, avec aussi, il est tombé 500 millimètres d'eau en moins de 10 heures. 500 millimètres d'eau, c'est ce qui tombe dans la mousson, d'habitude. Là, maintenant, on l'a sur le bord de la Béterranée. Avec, à Montpellier, on a eu des pluies ici, c'était pas loin de ces quantités-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu plus habitués aux pluies à Montpellier qu'à Catane. Donc, ça fait plus de dégâts à Catane. Mais à l'Aix, ça fait quand même de dégâts. Donc, la Paxo-électorale, avec l'augmentation des températures, les extrêmes météorologiques, tant qu'on a de la glace, c'est que tant qu'on a un pôle froid, les extrêmes météorologiques devraient être de plus en plus fortes. Dans 100 ans, le Groenland aura énormément 200 ans ou 300 ans, le Groenland aura énormément baissé. Et du coup, au contraire, le climat va devenir plus calme. À long terme, notre climat va devenir plus calme. On aura moins de contraste dans la partie chaude qui sera simplement agrandie. Et les pôles qui seront tellement réchauffées qu'il y aura moins de contraste de température. Donc, à long terme, le climat va devenir plus calme. Mais on n'est pas encore là. La transition, c'est ça le problème. On reviendra sur la transition des 23 ans parce que c'est celle où on doit agir. Mais pour le climat, c'est vraiment cette période de transition qui est instable, où il y a à la fois du chaud et du froid. Donc, on a eu le tropical qui dépasse les 100 000 mètres en 12 heures. J'insiste là-dessus parce que quand j'ai été adjoint à l'environnement pour voir un peu comment se passait l'information entre 2008 et 2014 à Arzon. Et là, je me suis bagarré dès que je suis arrivé pour qu'on fasse une expertise d'impact du changement climatique sur la commune. Donc, là, on est obligé de passer par des agences, soit disant d'experts, en fait. Mais normalement, ils ne sont pas vraiment experts. Le climat, ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas été formés à l'université avec le climat et je me suis bagarré avec eux parce qu'eux travaillent, la météo continue à travailler comme ça, ils parlent d'événements centenales ou d'événements décennales. Un événement décennal, c'est un événement qui a lieu tous les 10 ans statistiquement depuis 30 ans. Un événement centenal, c'est un événement qui n'a pas eu lieu depuis 30 ans, mais l'histoire montre que ça a dû avoir lieu au début du siècle, un truc comme ça. C'est un peu très rare, l'événement centenal. Et l'ennui, c'est que l'événement centenal en Bretagne Sud, c'est en gros 80 mm d'eau en 12 heures. Donc quand je leur ai dit « bon, moi je voudrais une manip, il y a 100 mm d'eau en 10 heures pour voir est-ce que s'il y a une pluie comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a des zones de la commune qui vont être inondées ? De même, je leur ai demandé s'il y a un vent de 200 km heure qui arrive au large, qu'est-ce qui va se passer aussi ? Qu'est-ce qu'on va voir comme surcôte si ça arrive pendant une marée haute exceptionnelle ? Ça, il me dit « ah ben non, on ne va pas faire ça, ce n'est pas possible, ce n'est jamais arrivé ». Quand on a, en ce moment, je travaille avec la région sur la construction d'un Haut Conseil sur le Climat au niveau régional, je ne suis pas le seul, on a un groupe, et on est tombé sur un projet qui existe, qui était lancé par l'université pour essayer d'estimer les risques d'inondation de sa haute-concerte sur la côte avec l'idée de faire des observatoires au niveau des états, ça s'appelle le programme où il y a l'excuse. Mais là aussi, ce qu'ils font, ils ont basé les prospectives pour le futur en disant « bon, il y a des éléments qui se sont passés en 1950 comme on s'était, maintenant comme on sait, et puis on va extrapoler linéairement pour faire comme ce sera dans le futur ». Et ça, c'est une méconnaissance de la physique du système, parce que comme je vous ai montré les cours, c'est pas un « on ne bouge pas comme ça, on bouge comme ça ». Et donc, il ne faut pas partir sur « qu'est-ce qui se passe et comment ça va évoluer ? » Il faut partir sur « qu'est-ce qui peut se passer avec la physique ? » Et ça, il faut... Donc, c'est non seulement on critique souvent les acteurs, les élus de ne pas agir sur les amants face aux catastrophes possibles ou aux extrêmement autres, mais le problème, c'est que les gens dont ils ont le savoir ne sont pas compétents. Et ce n'est pas leur faute non plus. C'est parce que toute cette connaissance-là, elle est arrivée chez les scientifiques il y a 20 ans. Moi, je l'ai un peu plus longtemps parce que je travaille dessus, mais les autres, c'est il y a 20 ans qu'on commence vraiment à parler de ça. Donc, après, le temps que ça diffuse au niveau des experts et autres, ça prend du temps. Et l'État, après le Sintia, a renforcé, il y a des choses qui s'appellent Génard Pio, a renforcé, a vraiment fait pression sur les communes, les comités de communes, les agglos, etc., pour qu'ils fassent une cartographie vraiment des risques liés à la montée du niveau de la mer. Alors, l'ennui, c'est que ces risques, c'est basé sur la montée moyenne. En gros, ils ont pris les chiffres de 60 centimètres pour le fin de siècle, 20 centimètres d'incertitude en plus. L'ennui, c'est qu'il suffit d'une grosse tempête pour qu'on ait le maître s'il tombe sur une grande marée. Et en plus, les 60 centimètres, vraisemblablement, c'est pas en fin de siècle qu'on l'aura, mais c'est plutôt en 2050. 50 centimètres. Donc, tout ça, il faut prendre ça en compte. Donc, il faut vraiment savoir qu'on est dans un monde d'incertitude et de risque. Après, le risque, la gestion du risque, c'est est-ce qu'on prend en compte les extrêmes ou est-ce qu'on ne les prend pas ? Plus on se protège, plus ça coûte cher et plus ça peut servir à rien. Et non seulement ça sert à rien, mais en plus, on se sent très protégé. Donc, on va construire derrière alors qu'il y a quand même un risque. Parce que comme on n'a pas pu mettre assez d'argent, on s'est arrêté à un certain niveau. On ne va pas faire un mur de 10 mètres de haut, monsieur le maire tout autour de la côte, parce que ça peut arriver. Effectivement, ça a très peu de chances d'arriver. Chez vous, vous êtes assez protégés. Chez nous, au niveau de la côte sud du Mont-Bihan, un risque qui va arriver un jour, et ça sera peut-être dans trois siècles, c'est un tsunami. Parce qu'il y a des paquets de sédiments bordures du continent, c'est vrai qu'il y a un troublant de terre qui amène une grande vague avec les volcans et autres depuis les Açores, comme ce qui s'est passé à Lisbonne. La grande vague arrive, elle déstabilise le sédiment sur l'autre continentale, traque ça déjà un tsunami, c'est un tsunami. Heureusement, on n'a pas de central nucléaire ici. Mais ça, ça peut arriver. Mais en tout cas, on ne peut pas s'en protéger. Une vague de 10 mètres de haut, on ne peut pas faire un mur de 10 mètres de la côte. Donc on prend les risques. Donc tout le travail politique, qui est un travail qui est drôlement difficile, c'est-à-dire, quel risque ? Il faut se protéger, quel risque ? On ne peut pas se protéger, sachant que ces événements n'ont pas de fréquence. Je lui dis, ces fréquences, c'est centenal, c'est décennal, ça n'existe plus. On peut avoir maintenant une queue de cyclone avec des vents à 250 km heure. Ça veut dire que la totalité des toits du coin s'envole. Il n'y a pas un qui tient le coup avec un vent comme ça. Heureusement, le risque est faible, en particulier en Bretagne-Nord. A priori, vous n'êtes plus protégé parce que beaucoup des tempêtes comme ça viennent du sud un peu. plutôt que de l'ouest. Mais, vous avez quand même une nouvelle tempête il y a 15 jours. Donc, ce travail sur le risque, c'est un énorme travail qui demande une connaissance du territoire total, une connaissance de la science totale et dire, qu'est-ce qu'on investit pour protéger pour les gens ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et de toute façon, c'est un pari. Donc, là, je ne sais pas si vous avez des maisons comme ça dans le coin, mais c'est évident qu'elle est condamnée. En Normandie, ils ont beaucoup de ces faits-là. Il y a les changements climatiques, on le voit aussi. Les hivers sont de plus en plus doux, les plantes poussent de mieux en bien d'hiver. Le coup de froid, la salle de glace ou autre, ça continue à arriver parce qu'il continue à y avoir des glaces au Groenland qui, au printemps, l'air chaud qui monte va déstabiliser l'air froid qui est au-dessus du Groenland et va le chasser quelque part. Statistiquement, il va tomber sur nous, il va tomber sur la Russie, tomber ailleurs. Donc, on peut continuer au printemps à avoir de l'air qui descend très froid. Donc, les coups de froid au printemps, ça fera partie du climat tant qu'il y a beaucoup de glace au Groenland. Mais par contre, dans un climat de plus en plus chaud, c'est que les plantes en souffrent de plus en plus. Alors, je vais parvenir sur le fait pour faire sur le futur. Donc, on construit des modèles très précis. On découpe la terre en tout petits morceaux et à chaque fois, on mesure l'énergie qui rentre, qui source, la masse qui rentre, qui sort. Et on fait des grands calculs. Et le résultat, c'est que ça nous donne un outil pour prévoir l'évolution du climat sur le futur. L'ennui, c'est que tout va dépendre de l'épaisseur de notre pulvier sur le futur et donc des scénarios qu'on fait. Est-ce qu'on continue notre énergie, notre industrie et tout comme on fait maintenant ? Est-ce qu'on fait un peu d'efforts ? Est-ce qu'on fait beaucoup d'efforts ? Je reviendrai dessus parce que vous avez peut-être entendu parler. On en parlera depuis deux jours. Il y a une nouvelle simulation qui était sortie par RTE, l'Agence pour les transports d'électricité, pour essayer de savoir comment ils doivent prévoir de construire une lignée électrique pour le futur. Donc, ils ont fait toute une série de simulations sur l'énergie électrique dans le futur qui vient de sortir et je vous en parlerai, je vous en dirai un mois après. Donc, ces simulations-là pour le futur sont très importantes. On ne sait pas parce que c'est des choix individuels et collectifs. Mais, suivant ces choix, donc la température, en gros, on sait que si on fait énormément d'efforts maintenant, si on change, c'est ce qu'on appelle le projet, par exemple, NegaWatt qui a réfléchi sur ces projets-là, en faisant énormément d'économies, mais aussi en changeant complètement notre mode de vie, mais de façon dramatique, c'est qu'il faudrait baisser de plus de 5% notre consommation d'électricité et d'énergie par an, mais pas que nous, l'Inde, la Chine, l'Amérique, l'Australie, c'est au monde entier, il faudrait qu'il se baisse-là dans, je dirais, commençant dans 10 ans et entre 2030 et 2050, il faudrait vraiment réussir. le but, c'est d'essayer ce qu'on appelle net zéro en 2050, c'est-à-dire qu'en 2050, il n'y a plus de production nette de gaz à effet de serre vers l'atmosphère. Si on arrive à ça, on est ce qu'on appelle le régime sobre et la température ne montera pas plus de 2 degrés, 2 degrés en moyenne, ça reste dans la gamme des oscillations climatiques d'hier, centaines de milliers d'années. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la vie connaît, que l'homme a connu, il s'est baladé et tout, à l'époque, mais la nature inconnue, c'est un truc qu'on considère qui poserait des problèmes et qui est gérable. Par contre, si on n'est pas capable de faire ce bouleversement, on va chauffer plus. Actuellement, avec le travail qui est fait sur les corps et les engagements qui ont été pris, en gros, on va vers 2,7 degrés, c'est-à-dire un petit peu plus chaud. Mais si on n'est pas capable de faire aussi bien que ce qu'on a dit sur les corps, on va aller à 3, 4, 5 degrés et là, c'est le clébac qui n'a pas été connu depuis des dizaines de millions d'années. Là aussi, la vie continuera. Mais par contre, économiquement, socialement, santé et autres, ça va être un autre problème. Niveau de la mer correspondant, donc, c'est entre, je dirais, suivant, si on fait beaucoup d'efforts, c'est 50 cm, 60 cm en fin de siècle. Si on fait peu d'efforts, ça sera 1 mètre ou 1,5 mètre. Alors, ça change beaucoup de choses, ça c'est un domaine dont je ne l'ai pas évoqué, mais il faut réaliser qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que la Bretagne pour le niveau de la mer. On prend le delta du Nil, le niveau de moyen monte de 50 cm, c'est 3,8 millions de personnes qui perdent leur lieu de vie et de production. 3,8 millions Égyptiens, où ils vont ? Ils n'ont qu'une seule solution, ils passent à travers la Libye, la Tunisie et ils remontent vers l'Europe d'un côté ou ils remontent vers l'Europe de l'autre. Ils n'ont pas d'autre solution. Vous allez mettre un mur ? Alexandrie, excusez-moi, oui, Alexandrie est sous les eaux. Vous regardez la carte, je ne vois pas là ici. Mais il y a une partie d'Alexandrie qui serait sous l'eau, oui. Oui, une partie d'Alexandrie qui serait sous l'eau. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on fait des murs, il y aura toujours des gens qui seront intéressés à leur vendre des armes et ils viendront avec des armes. Donc, il faut résoudre le problème de façon différente. Il faut résoudre le problème en les aidant sur place à affronter ça parce que ça, ça arrivera. Ces 50 centimètres, on sait que d'ici 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va arriver. C'est-à-dire qu'on a 30, 40, 50 ans pour résoudre le problème. Soit on le résout, soit on ne le résout pas. Si on ne le résout pas, on sait que ça, c'est une source de guerre, c'est une source de conflit qu'on peut éviter si on agit maintenant. D'accord ? Ça, c'est pour vous donner un exemple un peu frappant de choses où on est obligé de prendre ça en compte. Mais là, je prends l'exemple au niveau de la mer, mais au niveau de température et tous les pays qui vont être affectés avec des chaleurs qui ne sont plus gérables, ça va être pareil. Mais là aussi, la montée est en gros progressive. Pour l'instant, il y a des zones où c'est catastrophique que j'avais peut-être envie de parler. En ce moment, il y a sécheresse catastrophique avec des milliers de morts à Madagascar. Donc, il y a des zones qui sont affectées par ces chambres climatiques, mais elles sont encore relativement restreintes, c'est loin. S'il y a des milliers de morts à Madagascar qui s'en soucient ici, pas grand monde, bon, ben tant pis, ils meurent, et puis c'est tout. Mais c'est plus des milliers, mais des dizaines et des centaines de milliers et que s'ils disent « on ne veut plus mourir, on va prendre des armes et on va aller dans un pays où il fait mieux vivre », c'est ce que faisaient nos ancêtres. Donc, ben, ils feront comme ils faisaient nos ancêtres. Ça, ça se prépare, on agit là-dessus. Ça, c'est simplement pour montrer à Saint-Malo, vous pouvez voir exactement les projections sur ce site-là, de la NOA, vous pouvez savoir chaque année combien de niveaux marins moyens va monter, mais à côté de ça, sur d'autres sites, vous trouverez que si on prend en compte les risques extrêmes et l'augmentation du GDC extrême, ça, c'est les zones qui risquent d'être inondées une fois par mois en 2050. Alors, je ne sais pas si vous avez une maison en zone rouge. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas catastrophique 2050, inondée une fois par an, parce qu'un bateau, il y a de l'eau tout autour, mais qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des écoutilles, on peut bloquer l'eau pour ne pas qu'elle rentre, on peut mettre des... on peut faire des... si on a un pavillon, on peut faire un bourrelet de terre, un lot, elle va monter peut-être 20, 50 centimètres plus haut, on peut la bloquer, on peut mettre des barrières pour empêcher l'eau de descendre à un garage, il y a des endroits peut-être où on peut dire, si c'est vraiment comment on peut monter au premier étage, les morts, les gens n'ont pas pu monter au premier étage, c'est une seule inondation, il suffit de rendre sa porte d'en bas étanche et éventuellement de monter au premier étage, donc c'est seul bas, ce n'est pas du tout catastrophique. On sait que ça peut arriver et ça peut arriver, il faut prendre en compte. Par contre, si on construit des centres commerciaux et des trucs comme ça dans ces zones-là, on se dit, là, ça vautra plus de problèmes parce que si l'eau envahit un centre commercial et qu'avec un mètre d'eau même, c'est quand même pas mal de frais derrière, donc il faut le savoir dedans. Tout ça, on peut le savoir, on peut travailler dessus, ça va venir doucement et on peut se préparer. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas tarder arrêter, c'est pour garder le temps pour la discussion. Sixième rapport du GIEC, donc ça, c'est ce qui vient de sortir, donc a confirmé tout ce que je vous ai dit tout à l'heure et simplement montre un peu ce qui est rouge et ce qui n'est pas rouge, développer des bactéries, des actes dedans, la nuit, elle pourrisse, elle consomme l'oxygène et si l'eau est chaude, elle reste en surface sans oxygène, tout ce qui vit dans le coin crève. Nous, on commence à voir, donc on voit ces problèmes-là apparaître en Inde-Baltique et nous, on commence à les voir apparaître au large du golfe du Grand-Bian, là en Bête-Quibron, parce que c'est l'eau de la vilaine qui est un peu plus légère parce qu'elle est un peu plus douce et qui est moins propre aussi et donc, on commence à voir ces bulles d'eau pourront d'oxygène, ce qu'on appelle la noxique, qui se balade dans des côtes et plusieurs sont marins, c'est assez incroyable, quand ils racontent, ils disent sur 100 mètres de large, ils se baladent dans une zone où il n'y a que des crabes morts, il n'y a que, tout est mort par terre. Les mollusques sont morts sous l'eau, là, vers 20-30 mètres de profondeur. Quand l'eau s'est baladée, sans oxygène, il n'était pas très grande la pluie d'eau, sans oxygène, il faisait 500 mètres de large mais ça veut dire que pendant une heure ou deux heures, plus rien ne pouvait respirer dedans et ils ne savaient pas qu'en allant ailleurs, ils pouvaient respirer, donc ils crevaient. Et ces bulles d'eau chaude, elles vont se déplacer, devenir de plus en plus fréquentes, d'autant plus si l'eau est polluée. Donc c'est pour ça que aussi, les problèmes de qualité de l'eau vont devenir de plus en plus critiques avec le réchauffement de l'eau. Donc les choix de scénarios sont vraiment importants, je ne vais pas revenir dessus, et ils sont particulièrement importants maintenant, parce que c'est pour ça que la COP qui se prépare à Glasgow est importante, c'est que les calculs montrent que la seule chance, effectivement, de ne pas dépasser ces deux degrés, c'est d'engager maintenant les efforts pour baisser les émissions. Si on attend encore 10 ans, on sait qu'on atteindra 2 degrés 2, si on attend 20 ans, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va attendre 2 degrés 5, quelque chose comme ça. Plus on attend, pour être engagé à grande vitesse, plus la température finale sera importante. Et donc, plus les dégâts sont importants. Donc il ne faut pas dire qu'on attend, ça ira mieux. Plus on attend, plus ça sera difficile. Or, le problème actuellement, c'est l'effort pour les gens de dire, ben on va changer. Alors, je ne voudrais pas m'étendre à la surface. Donc les régions de pluie vont complètement changer. On va se mettre à voir, on va rentrer avec des... Vous voyez, la Bretagne va devenir dans une zone où en moyenne, il pleut 50% de moins en été. En hiver, c'est un peu comme maintenant, mais de toute façon, les pluies seront plus violentes, plus brèves, plus violentes. Mais n'en moins, la Bretagne, à cause du fait qu'elle a d'eau tout autour, le fait que les hiver sont beaucoup plus doux, le fait que si on arrive à gérer le problème de l'eau qui va être un problème grave, mais le fait qu'il va être plus chaud, les plantes pousseront plus vite, en plus de gaz carbonique, les plantes pousseront plus vite, en fait, elle est au sud de la zone qui va profiter du changement climatique si on sait l'utiliser. Par contre, la zone plus au sud est la zone qui va souffrir. Et moi, tous mes collègues climatologues, ce n'est pas un hasard, qui ont les moyens, en ce moment, ils sont en train de s'installer en Bretagne. Les Toulousains, les Marseillais, ils s'installent en Bretagne pour leur retraite, parce que, d'ores et déjà, en été, il commence à faire très chaud, à tous, insupportables en été, et en Bretagne, par contre, nos étés sont agréables. Et même quand ça va se réchauffer, ils resteront agréables parce qu'on va prendre, on va avoir des étés, en gros, du sud de Bordeaux. Donc, c'est encore supportable. Par contre, si on a des étés systématiques qui sont comme, je dirais, le nord de Sahel, le sud de Algérie, on a intérêt à avoir un bon air conditionné. Si on veut faire des économies d'énergie, on ne peut pas tellement avoir de l'air conditionné, donc il faut savoir. On arrive de l'incendie de forêt, je ne vais pas revenir dessus. Là, c'est le risque, c'est le problème de catastrophe qui augmente avec le temps. Et le résultat, c'est que les coûts d'assurance augmentent de plus en plus. Et le résultat avec les coûts d'assurance qui augmentent de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne s'assurent plus. Les agriculteurs s'assurent de moins en moins aux catastrophes climatiques alors qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques. Parce que les assurances coûtent de plus en plus. Chers, l'assurance, c'est un truc privé pour que ça rapporte. S'il y a plus d'accidents qui coûtent plus cher, on ne s'assure pas parce qu'on ne veut pas payer les cotisations. Mais l'ennui, c'est qu'on a plus de risques de catastrophes aussi. Donc, c'est-à-dire qu'après, on demande à l'État d'intervenir et l'État, il a... L'État, c'est nous, c'est nos impôts. Et en même temps, on nous demande de ne pas payer trop d'impôts. Donc, il y a quelque part, il y a des gestions. Ça, c'est l'exemple, c'est l'augmentation pour les assurances de la sinistralité entre 2020 et 2050. Vous voyez, notre département, il est en rouge. Rouge, ça veut dire 400% en 20 ans. Il y aura statistiquement, entre 2020 et 2050, quatre fois plus de sinistres graves à gérer. Les risques liés à sèche restent. Donc, nous, vous voyez, on est en zone, mais on n'est quand même pas dans les zones les plus risquées, qui sont les auto-méditerranées. dépassés climatiques, donc ça, c'est actuellement, il y a 55 millions de personnes, parce que je vous ai parlé des problèmes des deltas. Donc, il y a aussi, ça, c'est simplement les problèmes de la chaleur et de l'eau, du manque d'eau. Donc, crise engendrée par la motion climatique, mais aussi par les adaptations nécessaires. Encore et à venir, l'ensemble s'additionne. Donc, on a parlé inondation, sécheresse, perte de récolte, incendie, famine, guerre, pédémie. Mais aussi, on peut évoquer la fermeture des usines programmées. Il faut penser, par exemple, à les usines à Rennes, de voitures. La décision a déjà été prête de sortir du diesel qui est sens d'ici 10 à 15 ans. Mais c'est toute la chaîne de production des voitures, d'entretien des voitures, qu'il faut adapter pour passer au moteur électrique. Donc, d'ores et déjà, vous avez vu que cette année, c'est la Tesla électrique qui est la voiture la plus vendue au monde. Les Français, ils sont loin d'arriver. On est en train de rater de l'évolution. On a un petit bidement, on a un ou deux modèles électriques par marque et qui ne sont pas des modèles... Bon, la Zoé, elle est déjà pas mal, mais elle est une autonomie très limitée. Pourquoi ? Parce que nos batteries, on les achète en Chine. On ne sait même pas faire des batteries correctes. Donc, tout ça, ça demande des efforts et d'agir et pas simplement d'attendre. Donc, l'évolution de l'alimentation et de l'agriculture, le problème des bâtiments sur lesquels on peut revenir. J'espère que vous aurez pu y avoir plein de questions vers ces points d'abord. Le problème de l'énergie, le problème des gestions des forêts, du bois. C'est assez incroyable qu'on nous raconte depuis des années que la forêt française est merveilleuse, que ça a poussé, etc. Donc, on a développé tous les plans bois énergie. On a poussé les gens à chauffer avec des pellettes pour ne plus utiliser le pétrole. Et puis, on encourage la construction des maisons en bois. Puis maintenant, on s'aperçoit que le bois énergie ne faudrait peut-être pas trop en prendre parce que pour que ça rapporte, ils ont tendance à faire des coupes en blanc et donc ils prennent à la fois le beau bois et le mauvais bois pour faire les pellettes. C'est bien pour les pellettes, mais ce n'est pas bien si on veut utiliser après le bois pour la construction. Et bois pour la construction, on a du mal dans la voie parce qu'on n'a plus de cérine. Pour la construction, on n'a plus de cérine. Pour faire cire un tronc d'arbre, on est obligé de faire venir de 300 kilomètres une petite cérine portale. Donc, il y a quand même des problèmes. Alors, donc, agir, on nous parle beaucoup de ce qu'on appelle atténuation. C'est la phase d'économie d'énergie. C'est effectivement un truc qui est important. Je dis qu'il faut passer à net zéro en 2050 au point de musée. Alors, il y a des actions avec les Nations Unies, avec les COP, comme celui qu'on va voir en ce moment, qui commence à Glasgow, où la pauvre Reine ne peut même pas aller. Au niveau national, donc, il y a le plan climat. Au niveau local, il y a les PCET. Je pense que vous avez des PCET ici. Les SRADET, les SCOT, les PLU, tout ça, ces actions. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, quand je vois ce qui a été fait de nous en Bretagne Sud, les PCET, c'est hyper timide. par rapport aux problèmes qui se posent, on essaie en groupe, on insiste sur l'éducation, on insiste sur des actions exemplaires, mais ce n'est pas une mise en route vers une nouvelle société, une nouvelle commune, une nouvelle vie. Donc, derrière, il faut vraiment réaliser qu'au défunt de chaque étoile, il y a les élections, parce que dans les élus, il y en a qui sont prêts à agir, qui se mobilisent, qui réfléchissent, et puis il y en a qui disent « Bon, 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 on a déjà suivi un problème comme ça, on va regarder le présent, on va passer au futur. » ça, ça pose des problèmes parce que, je dis actuellement, on peut se dire que c'est supportable, mais ne vous faites pas d'illusions. Les problèmes vont devenir de plus en plus graves. Le fait que c'est supportable maintenant fait qu'on a de l'énergie pour les résoudre. Dans 10 ans ou dans 20 ans, il n'y aura plus d'énergie, plus d'argent pour résoudre les problèmes si on n'a pas commencé à le faire maintenant. Donc, et l'action, ça doit être aussi au niveau individuel. Ce n'est pas que de la faute des élus et des gouvernements, chacun... Parce que j'ai parlé d'annuation, j'ai parlé d'adaptation, et quand j'ai parlé d'inondation, chacun peut s'adapter. On peut les y aller, les villes, quand on les construit, on peut construire des maisons qui sont isolées, qui résistent isolées pour l'été et pour l'hiver, qui ont des systèmes de ventilation correctes. Il y a le problème de l'énergie, etc. Il y a les déplacements, tous ces facteurs-là. Donc, économiser, changer de mode de vie, développer des renouvelables, renouveler le nucléaire, tiens, tiens. Ça, c'est... On en parle depuis trois jours. Vous savez, vous avez entendu parler à la radio, avec le gouvernement, a demandé à l'administration, justement, c'est une agence des réseaux électriques, de faire une petite prospective sur le futur pour voir les consommations d'énergie, sachant que toutes nos industries et toutes nos utilisations d'ici 2050 doivent être passées à l'électrique ou à une énergie renouvelable et donc on doit quitter l'énergie pétrolière. C'est-à-dire qu'à priori, on sait qu'il va falloir soit faire énormément d'économies en énergie, c'est un peu le système 100% renouvelable de néga-watt qui est proposé de faire des économies massives. Il faut économiser en gros de 30% la totale d'énergie chez nous, mais chez les industriels partout. Soit, ben, on a... OK, on ne force pas cette économie, on a déjà suffisamment et d'efforts d'adaptation, mais quand même on produit un minimum d'électricité pour que la transition soit plus facile. Et donc, c'est le schéma qui est proposé actuellement par la TE qui est dire l'augmentation électrique et donc le coste électrique va augmenter un petit peu pour compenser tout le pétrole qu'on va arrêter dans les industries et ailleurs. Mais l'ennui, c'est qu'à partir de 2030, nos centraux nucléaires commencent à vieillir. Et en 2040, elles seront encore plus vieilles. En gros, il est temps de soit les renouveler complètement, soit de les remplacer par un truc neuf. Donc, RTE dit, ben, on n'est pas capable de faire toutes les adaptations nécessaires pour baisser drastiquement notre demande d'énergie. Donc, il n'y a pas de choix. On est obligé de redémarrer un problème nucléaire. Il faut faire quelque chose de même pour face à les éoliennes en même, c'est vrai pour les éoliennes intères, c'est vrai partout. Et quelquefois, il y a des problèmes qui sont vraiment difficiles. Je parlais, là, c'est un peu la fin de mon intervention, je parlais avec un collègue, en fait, c'est un artiste qui est un des animateurs du projet citoyen des éoliennes du Pays de Villene. C'est un des premiers qui a été fait en Bretagne où c'est des citoyens et des communes de la Gendredon qui sont ensemble et qui ont décidé qu'ils avaient besoin d'énergie locale et qu'on construise dans une zone où il y avait du vent. Il n'y avait pas de... L'avantage, c'était qu'il n'y avait pas de cheminement d'oiseaux migrants, etc. A priori, il y avait un minimum d'impact, il n'y avait pas de population autour, donc personne se plaignait des paysages, donc ils ont fait un programme. Et ils ont simplement, comme ils étaient un programme très citoyen, dès le départ, ils ont réfléchi à ne pas faire passer des câbles électriques le long des phages géologiques pour ne pas risquer d'avoir des champs électriques anormaux qui pourraient faire des dégâts sur le crâne ou sur les animaux. Ils ont réfléchi au problème des trajectoires, ils ont réfléchi au problème du bruit, les éoliennes qui ne marchaient pas, ils se sont aperçus qu'il suffisait de mettre des sortes de peignes en bout des pâles et ça, ils faisaient beaucoup moins de bruit, des choses comme ça. Et le résultat, c'est un programme qui est complètement accepté, qui en rapporte beaucoup d'argent et tout le monde est très content. Il y a un programme qui essaie de se monter comme ça en limousin. Ils ont profité de toute l'expérience qu'il y avait en Pays de l'Hilène et ça fait dix ans qu'ils montent leur programme d'éoliennes. Ils sont prêts maintenant à lancer pas de peau. Ils ont réalisé qu'en parallèle, en France, il y a des problèmes de réintroduction des vautours. En particulier, J. Paët, qui est un vautour qui était fréquent dans les montagnes dans le sud de la France et qui avait presque complètement disparu. Et il y a un certain nombre de vautours qui sont installés dans les Alpes et d'autres d'un Pyrénées. Ce qu'il y a, c'est que ces vautours ont eu l'idée qu'ils passent leur temps à se balader des Alpes aux Pyrénées et ils s'arrêtent en limousin. Et en limousin, il y a une station qui les accueille, qui leur donne à manger de façon à ce qu'ils se reposent. Du coup, maintenant, il y a un moyen de fixation de vautours en limousin. Avant, ils n'avaient pas parce qu'il y a l'ennui, c'est qu'il y a à peu près 10 km d'éoliennes et maintenant, on se dit que si on fait avec ces éoliennes-là, on a mis tellement d'énergie à réintroduire les vautours, si on les décapite avec les éoliennes, les bouts des pins, ça fait 300 km heure quand même, ce n'est pas vraiment bien étudié. Maintenant, tout le monde est coincé, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a la solution, c'est de payer un garde qui est en permanence avec des jumelles et dès qu'il voit un vautour au lointain, il appuie sur le bouton et il arrête les éoliennes. Une autre solution, c'est de mettre des radars hyper sensibles qui détectent un retour aussi parce que l'ennui, c'est que ce n'est pas des migrants, c'est des oiseaux qui se baladent de vallée en vallée pour chercher les cadavres. Donc, ils ne regardent pas le sol, ils ne regardent pas les éoliennes. Donc, ce genre de problème, ça existe effectivement. Donc, actuellement, il y a 600 000 euros qui ont été injectés par les citoyens et peut-être que le problème va s'arrêter parce qu'il n'était pas prévu qu'il devait se prendre avec les autos. Donc, ce n'est pas forcément des problèmes simples d'installer des énergies renouvelables. Mais, ça doit être étudié ensemble pour trouver des endroits où il n'y a pas de vautours et s'il n'y en a pas. Et, je ne sais pas, j'ai fini. J'ai fini parce qu'en fait, après, je voulais, c'était dans la discussion justement sur les terres à watts et autres. Alors, le problème, donc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est que c'est le problème de l'action humaine et l'autre problème, c'est ça, c'est le problème. On est satisfaits dans ça. Applaudissements